... Yvette Ornay, légende de l'accordéon, est morte d'Isparition La célèbre accordéoniste est morte à l'âge de 95 ans, a annoncé son agent lundi 11 juin à l'AFP. La reine du bal musée n'est plus. La célèbre accordéoniste Yvette Ornay, véritable incarnation de cet instrument tout au long du XXe siècle en France, est morte lundi 11 juin, a annoncé dans la soirée son agent à l'AFP. Elle avait 95 ans.Guillemet « Elle n'était pas malade », a indiqué Jean-Pierre Brun. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie. Guillemet « Une vie bien remplie », faite de près de 65 ans de carrière pour cette native de Tarbes, formée à la musique classique à Toulouse, avant de surfer sur la vague musée à partir des années 1950. Des années 1950, qui la virent gagner en popularité, dans l'Hexagone entronant sur les caravanes publicitaires successives du Tour de France, accordéon dans les bras, pendant chaque étape. Incarnation du bal musée, elle ne dédaignait pas cependant les associations flugaces, avec des artistes fort éloignés de ce genre musical, comme le rappelle le point dans sa nécrologie. Ainsi du chorégraphe Maurice Béjar, avec qui elle montre un casse-noisette en 1999, Boyle-Georges pour une reprise haute en couleur de Sumertime sur le plateau de Taratata, ou encore Julien Doré, qui l'invita pour un enregistrement en date de 2011.Figure populaire, et aisément reconnaissable avec sa chevelure rousse, Yvette Ornay a été régulièrement approchée par des responsables politiques, ainsi de Valérie Giscard d'Estaing, accordéoniste émérite, François Mitterrand, qui la fera chevalière de la Légion d'honneur, et sous la présidence duquel elle participera au bicentenaire de la Révolution française. Jacques Chirac qui la fera officière et Nicolas Sarkozy, qui la propulsera commandeure Sans obtenir un engagement de sa part. Même le Front National s'y laissera, en 2011, en la personne de Gilbert Collard, pour le comte de Marine Le Pen Mal lui en prendra, la présidente du FN, qui avait alors taxé Jean-Luc Mélenchon de Yvette Ornay de la politique dans un débat, s'était pris un sévère retour de bâton Maître Collard sur son arbre perché a, paraît-il, émis le souhait de m'enrôler dans les troupes qui soutiennent Mme Le Pen Encore faudrait-il que cette dame qui me trouve 30 ans de retard mette sa propre pendule à l'heure La rédaction de l'issimi à jour, créée, aime et tweetée La rédaction de Mme Le Pen